Je crois que c'est une question quand même qui mérite d'être reposée parce qu'évidemment aujourd'hui on a les Twitter, les Facebook, les TikTok qui font partie du nouveau paysage médiatique, si on peut dire, dans le monde du sport et souvent on essaie d'aller chercher les scoops, d'aller chercher certains vidéos qui sont inédits dans certaines situations et on essaie peut-être de prendre des athlètes en défaut. Je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faut absolument aller chercher l'information pertinente et que ce soit dans les cours de journaliste ou que ce soit dans la profession de chroniqueur que quelqu'un peut utiliser, il faut avoir cette rigueur-là de dire, OK, maintenant, est-ce que cette nouvelle-là est pertinente à sortir ou non? Est-ce que cette nouvelle-là va nous permettre d'avancer en tant que dix heures de nouvelles, dix heures d'opinion, si on peut dire, parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, c'est la meilleure chose à faire, d'exploiter, avec tous les outils qu'on a, pour faire exemple la couverture d'une équipe sportive, pour faire des chroniques d'opinion, peu importe. Oui, ça rejoint un certain public, mais je crois qu'il y a quand même une certaine... Comment je pourrais dire? Il y a certains artisans et il y a certaines personnes qui vont rester quand même dans le... dans le... l'avant-gardiste de ça. Donc, ce qui veut dire que normalement, lorsqu'on arrive avec une nouvelle qu'on veut publier ou lorsqu'on veut interviewer des gens, bien, on y va de façon traditionnelle, avec une bonne vieille caméra et un micro, et on y va de cette façon-là, de créer des vidéos TikTok, je pense qu'il y a encore certains puristes qui ne sont pas encore tout à fait ouverts à ça. Il y a aussi le fait qu'on est toujours à la recherche d'aller chercher une information de plus que les autres. Je parlais de scope plus tôt, mais une information de plus qui va faire en sorte que, exemple, un autre réseau ne l'aura pas. Ou, exemple, on veut être en avant toujours sur la nouvelle. Est-ce qu'on fait les bonnes choses en contactant certaines personnes pour essayer d'aller colliger certaines informations? Et là, bien, par les rumeurs, par toutes sortes de nouvelles qui peuvent être fausses au final, qui peuvent ne pas avoir de sens. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce genre de façon de faire dans les médias traditionnels. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs journalistes et chroniqueurs qui essaient de se renouveler, mais ce n'est pas vraiment évident. Je pense que c'est important d'avoir une relation de confiance avec un athlète qu'on veut interviewer ou avec une équipe, par exemple. Parce que si je reviens à ce que je disais plus tôt, si on dit des choses qui sont plus ou moins vraies, bien, c'est sûr que personne n'aura d'intérêt à nous dire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, ou que ce soit une nouvelle qui peut être d'intérêt public. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il faut aller chercher quand même cette confiance-là. Et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des choses qui vont se passer qui ne seront pas comme on le voudrait. Donc, il y a des athlètes qui vont être un peu réticents à faire ça parce qu'ils ne sont pas habitués à parler aux médias. Et ça dépend dans quel marché tu es. Si tu es dans un marché comme Montréal, comme le Québec, les gens s'intéressent au hockey, s'intéressent à plusieurs athlètes au niveau des sports qui sont de haut niveau. Alors, c'est clair que pour nous, c'est pertinent de le savoir. Si tu vas dans le continent européen, c'est la même chose parce que le continent européen est reconnu pour le foot, le soccer, comme on l'appelle ici en Amérique du Nord. Et donc, les gens veulent tout apprendre, veulent des péripéties. Ils veulent que dans les journaux à potins et dans tous les podcasts du monde, il y ait des scandales et des rumeurs parce que ça fait couler de l'encre et ça fait vendre du papier. Alors, c'est clair que je pense que la confiance est à bâtir. Mais un coup que tu as cette confiance-là, tu es capable d'avancer, c'est clair et certain. La question est bonne parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons d'interpréter le coaching, que ce soit dans le hockey, que ce soit dans le football, dans le basketball. Ce ne sont plus les mêmes tendances qu'à l'époque. Donc, les entraîneurs qui étaient très sévères, qui étaient autoritaires, aujourd'hui, ils ont encore leur place dans une certaine mesure, mais je pense que c'est un peu révolu ce temps-là. Il faut être un certain « player's coach », comme on l'appelle, donc c'est-à-dire être proche de ses joueurs, mais en même temps être loin. Donc, c'est-à-dire d'être au courant des besoins des joueurs, d'être un peu au fait de ce qui se passe dans la chambre et à l'extérieur, mais également de garder cette proximité-là, de savoir sévire ou de savoir prendre des décisions qui peuvent être crève-cœur. Donc, c'est le genre de situation, aujourd'hui, qui est très différente. Et quand je regarde les entraîneurs ou qui viennent me poser des questions par rapport à comment elles devraient réagir dans telle et telle situation, je leur dis toujours « vas-y avec l'instinct ». Un entraîneur qui a de l'instinct, qui fait sa propre idée, fait sa propre démarche derrière le banc, sera un entraîneur qui va avoir du succès. Si on essaie d'imiter, si on essaie de faire comme les autres, c'est là qu'on risque d'échouer. Parce qu'au final, on est le seul maître du navire et on est les seuls maîtres de la façon dont on est entraîneur. Donc, on peut prendre des conseils de n'importe qui. Ultimement, on reste en arrière du banc. Et l'exemple qu'on veut donner aux joueurs, parce que si on est quelqu'un qui n'est pas confiant, si on est quelqu'un qui tarde à prendre des décisions, qui est un peu confus, c'est clair que les joueurs et tout le personnel vont s'en ressentir. Et là, la bouée de sauvetage sera peut-être un évitement de ce que l'entraîneur veut faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle souvent en termes de sport « perdre son vestiaire ». Alors, il ne faut pas se rendre là. Il ne faut pas que les joueurs sentent qu'ils perdent confiance en l'entraîneur. Et il ne faut pas qu'ils sentent non plus que l'entraîneur perd confiance en eux. Donc, c'est une situation qui se joue entre les deux positions. Et c'est ça qui est difficile, de garder cet équilibre-là qui va faire en sorte qu'on va être capable de pouvoir performer et de continuer dans cette lignée-là, si on peut dire, pour avoir du succès. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident de percer dans le monde du sport si on n'a pas de contact, si on n'a pas déjà préalablement de l'expérience parce qu'il y a tellement de, comme je le mentionnais plus tôt, d'outils qu'on peut mettre à disposition, que ce soit les podcasts, que ce soit la photographie, être caméraman, tous les postes qu'on peut occuper, annonceurs maison. On peut être un animateur de foule également. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, de faire ce genre de travail-là sans qu'on ait des contacts dans le milieu ou sans que l'on soit quand même quelqu'un d'assez déterminé à vouloir aller de l'avant. Ceux qui sont moins connus et ceux qui veulent percer, ne désespérez pas. C'est quelque chose qui peut faire en sorte d'être un excellent défi pour avancer. Par contre, il faut avoir de la rigueur et il faut avoir aussi une certaine originalité. Il faut sortir un peu des sentiers battus, avoir notre propre personnalité, que ce soit en onde à la télévision, que ce soit à la radio, peu importe quel genre de sport on veut couvrir. Et donc, de ce côté-là, c'est toujours difficile de ne pas peut-être copier sur une autre personne ou de ne pas faire en sorte de faire la même chose. Alors, c'est important également d'être polyvalent. Il ne faut pas juste faire exemple de la télévision ou de la radio. Il faut être capable d'écrire. Il faut être capable d'être autodidacte. Donc, quand on parle souvent des journalistes qui sont avec des stations de télévision, peu importe, qui sont des pigistes, donc ne prenez pas des décisions qui ne peuvent pas vous satisfaire. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est toujours mieux de pouvoir monter les échelons, gagner en confiance et de pouvoir faire en sorte d'avancer dans ce monde-là. Je dirais en terminant que c'est pour moi un très grand honneur d'être revenu vous faire une vidéo un peu sur ce que je pense des médias aujourd'hui, de ce que je pense de tout ce qui a à trait aux équipes sportives, à la couverture des équipes sportives. Je vais revenir un peu plus tard avec d'autres capsules, que ce soit historique ou sportive, puisque mes deux passions sont reliées ensemble. Donc, je vais revenir sur ma chaîne YouTube que vous regardez d'ailleurs avec d'autres contenus qui, j'espère, vous plairont et qui sauront quand même éveiller vos goûts au niveau historique et au niveau sportif. Pour moi, c'est toujours important de pouvoir partager ça et de pouvoir vous illustrer aussi qu'on est chanceux d'être où nous sommes actuellement. Donc, c'est pour moi un véritable plaisir de faire ça et j'espère que vous avez eu amplement du plaisir de me retrouver et que vous avez eu également autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. et j'espère que cela aura pu vous être utile. Alors, on se revoit une prochaine fois. À très bientôt tout le monde. À la prochaine.